Salut tout le monde, c'est Fir, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un match du Draft & Skill. Donc comme je l'avais dit, je crois sur le parlon, j'allais pas filmer que mes matchs, parce que comme je l'ai dit, c'est un peu différent du Survivor's 9, où on avait un système différent, où on avait deux matchs par soir, donc c'était un peu plus dur de tenir la cadence, on va dire. Là, on a un seul match, donc c'est beaucoup plus simple à tenir le coup. Et je suis avec Chou, au fait, en passant. C'est pas mal le move que vient de faire le Steam. Ouais, par contre, j'ai pas compris pourquoi il a mis sa Harpola, alors qu'il aurait pu s'aspirer dessus, là il est obligé de relancer une Tacti, et c'est un peu dommage. Et il a pas eu le temps de bouger, en plus. Ouais. C'est un peu donné, il va se faire défoncer. Faut pas oublier que la team bleue, certes, le Panda est allé type, mais ils ont pas de pilier, vraiment, pour avoir beaucoup de protection, tout ça. Et surtout, la team rouge, pour moi, a beaucoup trop de cooldown défensif, pour être vraiment inquiété par cette team bleue. Après, là, le... Ah bah voilà, le moins 2 PS sur... 2 PM sur Panda est super chiant. Concrètement, le Panda peut pas aller porter le... Le Steamer. Le Steamer. Et le Sadie qui vient de se prendre 2 coups de dague, dont un qui a crit. Le Steam. Ah ouais. Elle dit le Sadie. Le Sadie a mis un coup de cac sur le Steam. C'est pas ça que j'ai dit ? Non. Alors là, le Wasta... Le Wasta, il est pas bien placé. Je l'aurais mis sur un autre perso. J'aime pas du tout ce Wasta. Alors, le tour de Maficha. Le Zobal. Maficha, il est retourné sur 1000 S, non ? Bah ouais, il est marqué 1000. Et il pouvait pas prendre le S, parce qu'il y a UH qui a pris les pseudos. Ah ouais ? Ouais. Putain. Oh la vache. Vénère. Et puis la fougue, et puis le combat plié. Bon, l'Helio peut quand même plus ou moins sauver son Steam. Mais le Steam s'est vraiment donné un peu pour rien quand même. On va pas se mentir. Le Steam s'est beaucoup donné. Il a pris beaucoup de dégâts. Et le Wasta, ils ont pas pu vraiment exploiter son isolation. Là, peut-être que l'Helio va aller le tacler ou quoi. Mais c'est un Wasta, donc il peut se détacler super facilement. Ah ouais. L'Wasta étant nerf, il reste quand même très puissant. Trop puissant. Je pense. Donc il préfère isoler le... Non, il va quand même ramener son Steam. Son Steam, je pense. Pourquoi il a pas super comme on ? Non, non, il va... Bah là... S'il peut encore Brimad, mais... J'ai pas compris là. Wut ! Il préfère tacler Lhosa. Lhosa, il s'en fout. Genre, il va mettre un Tofu. Bah Lhosa s'en bat les couilles. Il y a un Tofu d'oduc, symbiose, et puis c'est réglé. Non, même pas. Ah ouais, canine, j'avoue. Voilà. Ça y est, il est détaqué à fond. Putain, c'est n'importe quoi ce sort. 42 tacles, mec, c'est tellement nappe. Ouais, ouais. Il met un bout tout noir sur le... Sur le Yop, c'est bien joué, ça le met en pesanteur et ça le tacle à fond. Ce qu'il pourrait faire, c'est le résistance naturel et mettre un truc derrière, et le Yop pourra plus rien faire de son tour. Ah si, il peut souffler, c'est vrai, il peut souffler. Oui. Et il tape le Steam qui va se prendre les dégâts du dragon. Bon, le dragon est pas boosté, ça va. Par contre là, le Yop, il va concrètement rien pouvoir faire de son tour. Enfin, il peut un Tile le bouffe tout noir et souffle le... L'Ossa lui mette de pression, mais bon, c'est pas... C'est pas ouf, hein. Ouais. Oui, c'est vrai que le soin a été augmenté. Ah, ils ont baissé les dégâts, là ? Alors qu'il est pas boost, il fait du 300, ils ont baissé les dégâts. Ouais. Ouais, c'est 50 de puissance, mais quand même que c'est... Ossa. D'ailleurs, je comprends pas, je pense qu'ils ont complètement foiré la draft, les hommes, les bleus, les rouges, parce que... Euh, non, les bleus. Les bleus, ouais. Parce que quand même, pour laisser un Ossa... Ossa, ça dit. Clairement, genre, si tu laisses un pilier, tu laisses les nids, quoi. Genre, c'est le moins puissant actuellement. Ouais, ouais. Surtout sur cette carte. Par exemple, si nous, on devait expliquer notre draft... Il est mort, presque. Il est presque mort. Il a 700 PV. Il peut pas se barrer. Enfin, il peut essayer d'emprunter les portails. Par exemple, ouais. Par contre, j'ai pas compris pour quoi le SRAM a d'état clé. Il voulait peut-être pas se faire libé. Moi, j'aurais pas fait ça. J'aurais limite marré l'Ossa, j'aurais emprunté portail. Comme ça, j'aurais eu l'état portail. Et j'aurais mis la gardienne. Comme ça, l'hélio aurait pu soigner. Mais là, on va pas se mentir. Ce steamer, il est pas bien. Il a 700 de vies. Le Zobal a juste à le fougue et le combat est plié. Ouais. On va voir. Mais le Pandage ou avant le Zobal. Là, le problème, c'est que... Ah, quoi qu'ils ont quand même une bonne lignée, les bleus, dans le sens où le Pandage ou après le Sadi. Ça, c'est pas mal. Donc, il peut débuffer un Donut. J'espère que le Sadi va pas Donut parce que le Pandage... Là, il va Donut. Je pense que ça serait une mauvaise idée. Le Pandage, il débuffe restante. Non, mais il peut... Enfin, ça lui fait perdre masse PA, mec. De PA. Il fait une souillure. Là, le Pandage, il est juste à souillir. Alors, le Pandage, il va souillir l'Ossa. Il l'isole. Cette fois, il a pas perdu beaucoup de PM. Donc, il peut aller enlever des PA là. Allô ? What ? Flemme. Non, mais mec, ils sont cons, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il préfère aller type son... Ouais, au final... Ouais, c'est vrai. C'est un beau coup de type, quand même. Ouais, c'est vrai. Soit... De faire ça, quand même. Et au final, ouais, en fait, ma fille chat... Je crois que ma fille chat joue solo. Ma fille chat a dû se dire... Ma fille joue solo ? Ouais, ils sont pas là ce soir. Enfin, c'est ce que m'a dit... Oh, putain. Enfin... Ouais, il serait mort, hein, s'il avait pas eu type. Il serait mort. Alors, autour de l'Helio... Alors, l'Helio peut isoler son steamer. Le mettre assez loin. Faudrait lui mettre une cicatrisation aussi. Flemme. Il va isoler le Sadi ? Dégage le Sadi, là. Il va aller mettre une Sika, quand même. Parce que sinon, l'Hossa, il tue, quoi. Oh, ça, ça a beau pas taper très fort, là, il peut aller le tuer. Il a 13 PA. Tranquille. Le Sika. Ouais, il va Sika, quand même. Mais bon, c'est une petite cicatrisation. Il a bloqué son... Il vient de bloquer son steam, là. Ouais. Ah, il a dû placer les Yupps en se disant... Comme ça, le Yupp peut taper sur le Sadi. Je sais même pas si ma fille va s'en préoccuper. Le Yupp a pas de boost. Il a pas lancé la Destin, le Yupp. Il a lancé que la Coco. Ouais, il a rien du tout. Voilà. Puis le bouffe tout le noir. Ça fait même pas peur, au final, donc. Ouais, non, mais c'est clair. Ouais, quand même, il préfère se méfier des dégâts que peut faire le Yupp. C'est vrai qu'il peut héros d'être à portail et tout. Par contre, il est serein, cette Ossara. Ah non, il va se faire soigner, là. Mais bon, quand même, il reste devant le Yupp. Il va se prendre des dégâts, là. Après, le Steamer est tellement mal que j'ai envie de te dire... What the fuck ? Le SRAM peut aller presque tuer le Steamer avec un Repu. Enfin, je sais pas s'il peut le mettre, le Repu, à cause du Wasta. Non, il peut pas, hein. Il faudrait qu'il pousse le Wasta avant, Repu, et il peut mettre deux Arnaques. C'est suffisant. Ouais, ça suffit, ça suffit large. Enfin, le Yupp peut éventuellement mettre une Vita. Yupp, il est obligé d'un T. Il faudrait qu'il mette une Vita à son Stim, là. Ouais. On va voir, j'espère qu'il va y penser. Là, en gros, le Yupp, il doit hésiter entre T'Appelosa et... Ah, putain, il pense pas. En plus, il y a toujours le Donut. Oh là là, il reste là ? Il faudrait qu'il essaye de gêner au moins le SRAM, en se mettant dans la ligne du Repu. Genre, quatre cases vers la gauche. Attends, je crois que je peux te link les flèches. Ouais, on en prend un groupe. Il se met ici, tu vois. Et là, le SRAM ne pourrait pas tuer. Ok. Les mecs, ils disent GG, mais ils ont rien fait pour essayer de gagner. Aussi, tu vois. Enfin, je trouve ça un peu dommage, moi. Bah ouais, il avait pas besoin du... J'avais mal compté. Si, il l'a utilisé, le Repu. Ouais, 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 mais en fait, il n'était pas obligé de pousser l'Ouest à quoi. Après, ça aurait été utile, ça dégage le Ouest à assez loin. Mais là, le Ouest à va aller sur le Dragonair, donc... Ouais, j'avoue. Moi, je trouve que les Bleus ont quand même mal joué, là. L'Helio, il avait plusieurs fois la possibilité d'éloigner son Steam, de le mettre en état portail pour le soigner, des trucs comme ça. Et il l'a pas fait, alors que c'était... Ça permettait de tenir plus longtemps. Peut-être pas qu'ils auraient gagné, mais ils seraient pas morts un perso Tour 3 comme ça. Sachant que le Steam, il s'est suicidé, concrètement. Après, tu te dis, ouais, mais contre ce genre de Team, il faut avancer. Mais t'as un Helio, t'as pas besoin de... À partir du moment où t'as un Helio, t'as pas besoin d'aller te suicider, mec, pour faire une marée, quoi. Ouais, ouais. C'est un peu dommage, là, quand même. Oh, putain, la folle qui met un moins 3 sur le Yop. Le Yop, il perd encore 2 PA, il peut pas faire sa coco. Qu'est-ce qu'il pourrait lui enlever ? Oh, il n'y a rien qui peut lui enlever des PA, là ? Non. Il y a le presse-pick. Après, il y a le bouffe-tout. Ouais, il y a le presse-pick. Après, tu sais, vu où est le... Le ça, moi, je vais recaler un bouffe-tout, mon gars, il peut rien faire. Ou il donne des PM au bouffe-tout noir, en fait. Et il le contrôle. Ouais, sinon... Ah, il donne un petit... Ah, non, il a flamiché le dragonnet noir, il a tapé l'osard. Ouais, les Lyo peuvent faire quelques dégâts dans les portails, mais bon... C'est assez anecdotique. Bonne soirée. Il va déco ? Je sais pas. Si jamais ils commencent déjà comme ça, le tournoi, ils sont mal barrés. Je suis curieux de voir si ma ficha était team A ou team B, parce que je persiste à croire que la team A a largement l'avantage sur la team B. Dans le sens où la team A peut forcer à avoir un pilier de son côté et aucun en face. Ouais. Ou alors reforcer pour avoir le meilleur pilier des deux disponibles. En gros, nous, dans notre draft, par exemple, on était team B, donc on a commencé. Alors là, j'ai pas compris pourquoi il... Il lui offre le... À un moment, j'ai cru que le... J'ai cru que le double a tapé dans le portail. Ça aurait fait un mauvais link, en plus, ça aurait été dégueulasse, mais bon. Par contre, je sais pas pourquoi il s'est dit... Ouais, je vais mettre le sein à cet endroit. J'ai pas compris le délire. Ouais. Voilà. Le yopi, il se calme. Mais il y a pas rien, même. Après, tu te dis, ouais, c'est dur de se prendre un moins 3 PA de la folle, mais d'un autre côté, euh... Ils ont laissé à attendre, quoi. Après, euh... Moi, je trouve que le yop, c'est une des classes qui a vraiment besoin de beaucoup de PA. Un peu comme tous les damage deal du jeu, en fait. Ils ont vraiment besoin de PA pour faire des bons trucs. Et là, du coup, le yop, il peut rien faire de son tour. Il peut libérer à l'étape et l'offre avec des aéries, mais bon, c'est tellement anecdotique. Il tape phare, les bouffentous, quand même, hein. Ouais, leurs dégâts ont été augmentés. Le bouffentous blanc, surtout, il tape fort. Après, je pense que hausse à terre, ça reste merdique. Ouais, ouais. Double pression, c'est ce qu'il peut faire. Ou faire 3 concentres, mais... Concentration de destin, sinon... Je sais pas. Il a l'air perdu, c'est yop. On aurait pas pu tomber sur eux. Nous, on va pas se mentir, on est tombé contre une bonne équipe, hein. Quand même, avec Jax, tout ça, on sait qu'ils sont bons, quoi. Oh putain ! Et euh... Il s'est fait défoncer. Oh la vache. Après, il faut aussi attendre, dans ce tournoi, il y a des très grosses équipes, et il y a aussi des équipes de gens qu'on connaît beaucoup moins. Ouais. Ce match-là, sortant après le nôtre, vous verrez le nôtre, qui n'a pas été parfait, on va dire. On n'a pas perdu de façon... On a fait plein de conneries, quoi. Ouais, voilà, on a fait pas mal de fails. Je pense que les deux tours qui nous ont mal mis, c'est le tour de l'aimantation sur les nus, et le tour où Hitro est parti du mauvais côté. Ça nous a vraiment mis dans le mal, ça. Si Hitro était parti de l'autre côté, le Steam n'aurait pas pu le taper. Ça aurait été pas mal. Il aurait été certes vers Lenny et tout, mais c'était ni le Steam, ni le Zobal qui le tapait, tu vois. Donc c'était pas trop mal. Ça n'a pas duré longtemps, chapeau, chapeau. Ouais, ben... Chapeau, chapeau. Moi, je comprends pas que quand t'as une team Helio, tu rushes en mode... Non, ouais, le Steam, il a fait un peu du caca. Je trouvais le move, je le trouvais sympa, le move, mais il s'est donné... Dans le sens où il était obligé de reposer une tourelle pour se barrer, déjà. Ouais, mais c'est surtout qu'en fait, il aurait pu faire mieux que ça, c'est juste que sa tactique, je sais pas pourquoi il a placé sa repos à cet endroit. Ouais, ouais. Il a utilisé les deux PA de la tactique un petit peu inutilement, on va dire. Il aurait peut-être pu faire autre chose avec ses deux PA de perdu, quoi. Pas un truc de ouf, mais je sais pas. Scaphandre, ouf. Ou mettre une tactique, justement, après. En fait, c'est surtout que je crois qu'il avait des PM, mais il a pas eu le temps de bouger, c'est ça qu'il a mis mal, le mec. Ouais, ouais. Je crois qu'il avait des PM encore. Pas sûr, faut regarder le record. J'ai pas compris pourquoi il a posé ses portails comme ça. Il a voulu taper l'OSA travers les portails, mais il avait un mauvais link. Ok. De toute façon, il avait... Ah, s'il avait la ligne d'émission. Mais l'OSA mourra même pas. Ah non. Symbiose, piqûre. Moi, je le piqûre direct, Mouka. Pourquoi, piqûre, le doju ? Le doju, parce qu'il tape tellement fort, mec. J'ai vu un mec, tu vois le mec, là, que j'avais ligné des vidéos où il fait des solotages avec OZA. Ouais. Et il joue full-agi à chaque fois. Ouais, ouais. Polkazorus, non ? Ouais, ouais, c'est un allemand. Il est bon, lui, hein. Ouais, il est bon en PVM, ouais. Et après, je sais pas si il est bon. S'il faut, il est bon en PVP. Il va se faire défoncer l'Eliott en air portail, mon gars. Je vais qu'on prend le tofu. Ouais, ouais. Ouais, il va prendre tellement cher. Moi, je dis 800. Plus que ça. Ah, l'armée. J'espère qu'il va aller taper devant le portail 2. Ah non, il y a le dopel-elio. Il y avait le dopel-elio. Ah, c'est tout ? Bah, oui, oui. Je suis déçu. Après, il aurait pu quand même taper... Bah, ouais, il aurait dû pousser le dopel-elio. Il aurait tapé plus fort et il pouvait toujours cac. Ah, ouais, j'avais pas vu. Il avait encore 2 PA. Bon, ça, c'est pas si bien. Pour autant, j'ai envie de te dire, tu t'en vas les couilles. T'es en 4v2 au tour 5. Ça va. Là, je pense qu'il a poussé pour Sadie. Ouais, pour le Sadie. Il va aller mettre une ronce agressive, sûrement. Sadie, terre feu. Sadie, terre feu. Sramfulagi. Zobal, dopou, je crois. Ouais, ouais, Zobal, il est dopou, mec. Ossa classique. Oh, putain, en plus, il y a... Oh, putain, ouais, mec. Ouais, ils vont gagner tranquillement en écrasante, là. Ouais. Impossible de l'esquiver, là. Le Panday peut faire ce qu'il veut. Il y a un Helio. Ah non, l'Helio, il est en face, ouais. Mais il y a un Sram, donc... Bah, il peut essayer de se barrer, mais à mon avis, ça suffira pas. Il y a Sram, Sadie et Ossa, mec. Le Sadie, là, juste salera le PM et puis... Par contre, j'aimerais pas tomber contre ma fille en... En combat. Euh, ouais, nous, mais on laissera pas l'Ossa, nous, déjà. Ouais, ouais. Donc on laissera jamais l'Ossa, mec, genre, c'est mort, hein. Jamais Ossa. Ouh. Waouh. Ouh. Il essaye même pas d'esquiver les cras. Non. Il s'embête les couilles. Les cras, en plus, vraiment, dans un tournoi comme ça, ça peut vraiment être décisif. Dans le sens où il y a énormément d'équipes et qu'il n'y a que 16 places pour les phases finales. Donc des fois, ça peut se jouer peut-être à des points écrasants ou à un kill que tu fais. C'est pour ça que le kill qu'on a pris dans notre match est quand même assez important. Même si une victoire aurait été mieux, bien sûr, mais c'est toujours important de prendre un kill et d'esquiver l'écrasante. Parce que si, par exemple, on joue au coude à coude avec leur équipe, si dans les autres matchs, si on a à peu près les mêmes points, et que, par exemple, on est tous les deux en trois victoires, le fait qu'on ait esquivé l'écrasante et qu'on leur avait fait un kill, ça peut jouer. Ouais, mais de toute façon, moi, je pense qu'on a perdu à cause d'Itro, son casque qui m'a trop déconcentré. Qu'est-ce qu'il fait avec ses portails, là ? Je ne comprends rien, mec. Il est nul, hein. Il a reposé un portail, ça ne servait à rien. Non, mais je ne veux pas être méchant, mais il ne doit pas être habitué à jouer Elio, je pense. Moi, je trouve que, ça va, je ne me suis pas trop mal démerdeur en Elio, on va dire. Je n'ai pas eu trop de possibilités d'isoler ou quoi, en fait, parce que j'ai plus, j'étais souvent amené à taper, et en vrai, les dégâts que j'ai faits n'étaient pas trop mal. En vrai, là, ils ont tous leurs persos qui s'enchaînent, c'est fini. En plus, là, le 7-10, il a son jeu avec la folle qui est posée, et je suis sûr, il les tue à l'univers. C'est quand la prochaine draft ? Mercredi. C'est mercredi. Après-demain, ouais, voilà. Il y a un peu plus de temps entre les matchs, ça, c'est un peu mieux que pour Survivor 9, où vraiment t'enchaîner tout le temps le match et tout ça. Ah oui, il tape moins quand même, hein. Ouais, ouais, il tape moins fort. Là, il la piqûre en plus. Parce que c'était abusé, quand même. Là, c'est un peu mieux. Je trouve quand même, 380, ça me semble un peu plus normal. Sur 40%, quand même, tu vois, genre, ça reste puissant. Ouais, ouais. Avant, c'était vraiment trop. Et puis, c'est pas vraiment... Les dégâts de dragonnés, c'était juste une partie du tito ça. Moi, le problème reste souffle du dragon. Oh non, souffle du dragon, ça va, mec. Maintenant qu'il n'y a plus le fossile aussi péter... Ouais, c'est vrai que le nerf fossile est bien, quand même. Ah ouais, ouais, attends, ça change tout, mec. En vrai, euh... Bah, la classe reste puissante, hein. Ouais, ouais, mais bon, même au-delà de ça, hein. Alors, le sage qui va choper un petit double kill, là ? Non, je pense pas. Je crois qu'ils ont été dépeints. Il y a l'état infecté, ouais. Ah ouais, ça tape... Pas mal. Bah voilà, c'est réglé. Bon, bah, le chichi, quand même, hein. Ouais. Non, t'as une minute du tour. J'espère que le combat vous aura plu, et je pense que, normalement, il doit y en rester peut-être un petit peu. Ouais, mais ils sont déjà commencés, non ? Ouais, non, mais qu'ils vont commencer après. Je pense qu'il y en aura. Ah bah, je crois qu'il y a Cole qui va jouer. J'ai peut-être les specs. Ah, il y a Embrouille qui joue depuis une minute. Ah non, une heure. Une heure. Putain, une heure Embrouille ? Ouais, je vais voir vite fait. Où ça ? Ah oui, ouais, mais je crois que ces mecs-là, ils sont pas mauvais du tout, hein. C'est les Belvita. Sadi, Feka, ok. Sadi, Feka, Yopo, ça. Comment c'est possible ? Comment c'est possible de laisser une compo comme ça ? Mais putain, mais what ? Sadi, Feka, Yopo, et K. Et en face...